10 citations. Thème. Amour. 1. L'amour d'un seul est une barbarie, car il s'exerce aux dépens de tous les autres. De même l'amour de Dieu. Friedrich Nietzsche. Dans cette citation de Friedrich Nietzsche, l'auteur critique l'idée de l'amour exclusif en le comparant à une forme de barbarie. Selon lui, l'amour d'une seule personne, ou l'amour exclusif en général, est considéré comme une forme de violence ou de cruauté car il se fait au détriment des autres. Nietzsche étend cette idée à l'amour de Dieu, suggérant que même l'amour divin, s'il est exclusif, peut être perçu comme une forme d'égocentrisme ou de domination envers les autres. En résumé, Nietzsche met en garde contre les formes d'amour exclusifs qui peuvent conduire à l'exclusion ou à la négligence des autres. L'amour veut faire tout son progrès lui-même. Il n'aime point que l'amitié lui épargne la moitié du chemin. Jean-Jacques Rousseau Cette citation de Jean-Jacques Rousseau met en lumière la différence entre l'amour et l'amitié. Selon Rousseau, l'amour est une force qui doit évoluer et progresser par lui-même, sans que l'amitié ne vienne lui faciliter la tâche. En d'autres termes, l'amour nécessite un cheminement personnel et complet pour se développer pleinement. Il s'agit de souligner que l'amour véritable exige un investissement total et une démarche individuelle, sans compter sur l'aide ou le soutien de l'amitié pour avancer. 3. On cesse de s'aimer si quelqu'un ne vous aime. Madame de Stahl Cette citation de Madame de Stahl signifie que dans une relation amoureuse, il est important que l'amour soit partagé. Si une personne aime quelqu'un qui ne ressent pas la même chose en retour, alors l'amour peut disparaître. En d'autres termes, l'amour est un sentiment qui se nourrit de réciprocité et de partage. 4. Quand on s'aime, ce qui est exquis, ce sont les silences. Il se fait comme des amas d'amour, qui éclatent ensuite doucement. Victor Hugo Victor Hugo, célèbre écrivain français, a exprimé dans cette citation une idée poétique sur l'amour. Il évoque le fait que dans une relation amoureuse, les moments de silence partagés sont particulièrement précieux. Ces silences deviennent comme des accumulations d'amour qui se manifestent ensuite de manière douce et intense. En d'autres termes, les instants de complicité et de connexion silencieuse entre deux personnes qui s'aiment sont riches en émotions et en partage, et peuvent renforcer leur lien de manière profonde et significative. 5. Soyez donc bon à quelque chose, et vous serez toujours aimé. Jean Hanouil Cette citation de Jean Hanouil, « Soyez donc bon à quelque chose, et vous serez toujours aimé. » Mets en avant l'idée que lorsque nous excellons dans quelques domaines, que nous soyons compétents, utiles et efficaces, nous attirons généralement l'appréciation et l'affection des autres. En d'autres termes, en étant compétents et en apportant une valeur ajoutée par nos actions, nous avons plus de chances d'être appréciés et aimés par ceux qui nous entourent. Cela souligne l'importance de développer nos compétences et de donner le meilleur de nous-mêmes pour créer des liens positifs avec les autres. 6. En amour, mieux vaut être sourd qu'aveugle Louise Kutener Cette citation de Louise Kutener, « En amour, mieux vaut être sourd qu'aveugle », signifie que dans une relation amoureuse, il est préférable de ne pas prêter attention aux paroles ou aux rumeurs, mais plutôt de se fier à ce que l'on ressent et à ce que l'on voit réellement. En étant « sourd », aux bruits extérieurs, on peut se concentrer sur les actions et les émotions réelles de son partenaire, ce qui peut conduire à une relation plus authentique et sincère. En revanche, être « aveugle », aux signes et aux comportements réels peut nous empêcher de voir la vérité et de prendre des décisions éclairées dans une relation amoureuse. 7. Tendre est la nuit qui conduit à la complicité des corps enlacés. Jean Gastaldi Cette citation de Jean Gastaldi évoque la douceur et la sensualité de la nuit, qui favorisent une intimité profonde entre deux personnes qui se serrent dans les bras. Elle suggère une atmosphère de complicité et de connexion émotionnelle entre les amoureux, renforcée par l'obscurité et le calme de la nuit. C'est une façon poétique de décrire un moment d'intimité et de proximité entre deux individus qui se laissent emporter par leurs émotions et leurs sensations. 8. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour, c'est éternel. Edith Piaf Cette citation d'Edith Piaf exprime l'idée que même lorsque l'amour est perdu, les souvenirs de cet amour laissent une sensation agréable et douce, comme le goût du miel. L'amour est présenté comme quelque chose de durable et éternel, même si les relations amoureuses peuvent prendre fin. L'idée est que les expériences d'amour restent avec nous et continuent à influencer nos vies, même après que la relation ait pris fin. 9. Je crois que l'amour est un miracle, le fruit d'une subtile alchimie entre deux esprits, deux corps, des lieux, une époque, un contexte. Antoine Bello Dans cette citation d'Antoine Bello, il exprime sa vision de l'amour en le décrivant comme un miracle. Selon lui, l'amour est le résultat d'une alchimie subtile qui se produit entre deux esprits, deux corps, des lieux, une époque et un contexte particulier. En d'autres termes, il suggère que l'amour est une rencontre complexe et mystérieuse entre deux personnes qui va au-delà de la simple attraction physique. C'est une connexion profonde qui se nourrit de multiples éléments et qui se manifeste de manière unique en fonction des circonstances et des individus impliqués. 10. Un amoureux est un homme qui se met à quatre pattes en croyant n'être qu'à genoux. Eugène Marbeau Cette citation d'Eugène Marbeau exprime de manière imagée et humoristique le comportement parfois excessif et aveugle des personnes amoureuses. En disant qu'un amoureux se met à quatre pattes en croyant n'être qu'à genoux, l'auteur souligne que l'amour peut parfois pousser quelqu'un à se rabaisser ou à se soumettre complètement, sans même en être conscient. Cela met en lumière l'idée que l'amour peut parfois nous faire perdre notre lucidité et nous faire agir de manière irrationnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !